... Est-ce que dans ces 28 recettes, il y a une nouvelle voie pour la franc-maçonnerie ? Ah oui, bien sûr. Alors il faut se méfier du terme recette, qui a l'air un petit peu restrictif. C'est-à-dire, ça dit, on n'a qu'à faire ça et ça va marcher. Ces recettes reposent au contraire sur notre conception de la franc-maçonnerie, qui est une conception qui ne se limite pas à imiter ce que disaient frères et à recopier ce que l'on entend, mais qui sont des recettes qui visent à mobiliser les frères et les sœurs pour qu'ils puissent se développer de façon harmonieuse et unie. En quelques mots, ça sert, ces 8 recettes, à développer l'égrégore, qui n'est jamais, jamais assez développé et qui, dans les temps futurs, sera de plus en plus réclamé. Jacques Fontaine, puisque vous parlez de l'égrégore, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un oxymore entre recettes et égrégore ? Totalement, complètement, j'y sais, complètement. Il y a un oxymore total, on a l'air de pouvoir dire que des recettes ne font pas l'égrégore. Sauf, sauf si on dit que l'égrégore, c'est la capacité intérieure d'un groupe et de chaque individu à pouvoir se sentir une partie spirituelle importante d'un groupe et les recettes, un moyen, entre autres, pour y parvenir. Parce qu'il ne peut pas y avoir de visée s'il n'y a pas de chemin. J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu plus, que vous m'expliquez, que vous nous expliquiez comment fonctionnent les ateliers des Trois-Mailiers. Les temps qui arrivent, et qui sont accentués d'ailleurs par les difficultés sanitaires que nous vivons, les temps qui arrivent font que nous allons de plus en plus vers l'individualisme et que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura une demande extrêmement forte de la part de chaque être humain à pouvoir se retrouver et se réunir. La franc-maçonnerie dans tout ça va devoir créer autre chose que les tenues et va devoir continuer ce qu'une grande obédience a déjà inventé, les comités, c'est-à-dire qu'il y aura les tenues et les comités. Comité de Trois-Natures, comité de Solidarité, qu'est-ce que l'on fait concrètement pour les 10 000 enfants qui meurent chaque jour de faim ? Ça c'est le comité de Solidarité, une fois tous les trois mois par exemple. Il y aura des comités de fonctionnement, comment va-t-on faire fonctionner la loge qui a l'air de clocher sur tel ou tel ou tel point ? Et il y aura, ce qui intéresse les savoir-faire, des comités d'instruction. L'expression n'est pas du tout de Jacques Fontaine, elle existe déjà dans une grande obédience. Mais ces comités d'instruction, il va falloir les professionnaliser parce que pour l'instant, ils sont un petit peu minables parce qu'ils datent d'un enseignement qui est du 19e siècle. Dans votre livre, qui en fait n'en est pas un, mais qui est un vademécom pour travailler justement sur cette méthodologie, le premier chapitre parle du niveau de spiritualité et vous proposez un test. La question qu'on peut se poser c'est la spiritualité peut-elle s'évaluer avec un test en 15 questions ? Mais bien sûr que non ! Mais bien sûr que non ! La spiritualité ne s'évalue chez un individu que par sa possibilité à se transporter dans le tout, résumé par la nature et ce qu'il est, pour pouvoir en faire quelque chose de concret. Vous pensez bien qu'avec un test, on ne peut pas y arriver. Mais avec un test, on peut s'ouvrir une porte. On peut mettre le pied dans la porte et dire « mais il y a quelque chose derrière la porte ». Voilà quoi sert ce texte exactement. Alors sachant que là, vous avez cité JC, un des 28 savoir-faire qui seront travaillés dans des comités d'instruction dont on pourra parler si vous le désirez concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puisque j'en ai l'expérience et je sais ce que ça vaut. J'aimerais Jacques Fontaine que vous nous parliez du rôle des émotions dans la démarche maçonnique. Alors, le rôle des émotions. Mais depuis David Goldman, depuis la pédagogie positive, mais ça, la franc-maçonnerie ignore ce qui se passe dans les relations humaines. Elle en est toujours restée à ses interprétations d'avant la guerre 1940. Non, ça a changé depuis. Eh bien, on sait très bien que l'intelligence cognitive ne repose que sur l'intelligence émotionnelle. Et qu'il faut donc par nature que la franc-maçonnerie, comme toute voie spirituelle, travaille les émotions. Je suis à vos dispositions pour vous dire ce que David Goldman, le père de la psychologie positive, a pris comme émotion. Et cette émotion de base. Vous avez une approche médicale. Quand vous dites qu'il faut remonter à la cause pour se libérer du conditionnement, est-ce que cette démarche n'est pas une démarche thérapeutique maçonnique ? Mais effectivement, il faut remonter aux causes. Si la franc-maçonnerie d'arrière-grand-papa, que l'on voit encore dans beaucoup de loges, consiste à dire et à répéter et répéter sans cesse les mêmes choses pour pouvoir s'immiscer nulle part, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Il faut aller plus loin et pouvoir se poser des questions sur dire les conséquences que l'on voit dans une tenue, elles reposent sur quelle cause ? À l'intérieur de moi-même. Voilà quel est le lien de la conséquence à la cause. La conséquence, c'est la tenue, c'est le déroulement maçonnique. Et il doit interroger soi-même pour qu'il dise « il est cause chez moi ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Sans baratin. Comment dynamiser un atelier pour éviter la paresse sociale ? Alors, comment éviter la paresse sociale ? La paresse sociale, dans une loge, qu'est-ce que c'est ? C'est « j'écoute, je me laisse verser par le rituel, et puis j'écoute une sœur, un frère, qui cause, et qui cause. Et je pense, est-ce que je suis d'accord avec lui ? Est-ce que ça me fait bouger ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que ça ne me plaît pas ? Et je demande la parole en disant « eh ben voilà, ça me plaît bien, voilà mon avis ». Mais ça, c'est du vieux jeu. C'est plus comme ça qu'on travaille. On travaille d'une autre façon. On travaille en disant, par rapport à ce qui vient de se dire, pour éviter la paresse sociale que je viens de décrire, qui consiste à être passif, avec une pseudo-réaction, qui consiste à dire « comment je vais positivement pouvoir exprimer moi-même par rapport à ce qui a été dit ». Et pour cela, il y a des, comme dit mon éditrice, recettes, moi je dis des savoir-faire, parce qu'il s'appuie sur la science. Est-ce que l'analyse des comportements maçonniques, ça pourrait être le B.A.B. du travail des apprentis ? L'essentiel de la voie maçonnique, c'est de pouvoir descendre de ses comportements pour aller à ses pulsions, à ses désirs et à ses peurs. On le voit assez bien d'ailleurs aujourd'hui, avec ce qui se passe avec la pandémie. Ce que c'est que, voilà. Eh bien, pouvoir faire, aller jusque-là. Alors, il est intéressant de dire aux apprentis, sur un plan pédagogique normal, de dire aux apprentis, « dis donc, gamin, réfléchis à ton comportement. Quand tu dis ça, ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne le fait pas, de dire « dis donc, gamin, on fait des réunions d'apprentis où on leur apprend niaisement à répéter, à imiter et à bafouiller les valeurs maçonniques. » Moi, je dis, il faut changer tout ça. Comment inciter les frères des colonnes à se motiver sur le programme « Une prochaine tenue » ? Ça consiste à faire quoi ? Ça consiste à dire que, sans doute, attention, il n'y a pas de vérité dans le ciel, mais que, sans doute, des personnes qui savent vers quel but concret ils vont, se trouvent d'autant plus motivées à écouter cette personne. « Je vais vous parler, mes frères et mes sœurs, de la pandémie actuelle, gna 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 gna, bon, et de comment la franc-maçonnerie pourrait voir la pandémie actuelle, est-ce qu'on portait pas, est-ce qu'on portait pas, est-ce qu'on portait pas, et il ajoute, et c'est ça qui permet justement la motivation, il ajoute, à la fin, mes frères et sœurs, je vous aurais donné assez d'arguments pour, assez d'arguments contre, et assez d'hésitation, pour que vous vous disiez, je suis là, ou je ne suis pas là, concrètement. En quelque sorte, la réponse est de se donner un objectif concret de conviction et de comportement intérieur. Alors, faisons un peu de prospective. Pourquoi les obédiences vont, d'après vous, en prospective, se tasser et les réseaux de loges exploser ? C'est-à-dire que le génie de cette méthode initiatique culturellement appelée franc-maçonnerie, parce qu'on peut la trouver à toutes les époques, c'est dire, il y a une spiritualité à condition d'agir. Il y a un type qui était très bien pour ça, un type formidable, c'était François d'Assise. Il a fait de sa spiritualité pour agir quelque chose d'effectif. Alors, une spiritualité pour agir. Les obédiences ne me paraissent pas tout à fait actuellement, dans leur type pyramidal de soumission, aptes à pouvoir développer une spiritualité pour agir. Moi, je crois que les obédiences, restes d'obédiences, elles auront de toute façon un travail à faire, mais pas celui qu'elles font. Elles n'ont pas donné des ordres sur « vous portez des masques, vous ne portez pas de masques ». Ça, ce sont les associations de loi 1901, puisque, en bon franc-maçon, la République, quand même, est au-dessus de ce que peuvent raconter la franc-maçonnerie. Eh bien, je crois que des réseaux de loges relativement libres sont peut-être plus à même, demain, d'ouvrir une spiritualité pour agir. Pour autant, je ne crucifie pas les obédiences. Elles auront leur raison d'être en chambre d'écho, en résonance et en capacité de dire « chez nous, vous pouvez trouver un certain bonheur ». Eh bien, Jacques Fronten, merci pour cette analyse, merci pour votre réflexion depuis un certain nombre d'années et merci pour cette futurologie que vous nous proposez. Merci, J.C. Merci, J.C.